Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, vidéos qui sont un petit peu décalées en ce moment. J'ai du mal à reprendre le rythme habituel, pourtant je souhaiterais le faire parce que c'est vrai que une fois que c'est en place et que les vidéos tournent ça va, mais là j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal. J'ai pas mal de petites vidéos que je voulais vous faire tout simplement, des choses peut-être un petit peu plus simples, plus courtes que d'habitude. Aujourd'hui on va faire un haul, donc ça va être action normale. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de choses. Il n'y a pas énormément de choses, mais voilà, c'est l'histoire de vous partager des choses un petit peu aussi, toujours de mon quotidien, mais des choses un petit peu plus différentes pour la maison, voilà mes petits bons plans du moment que j'ai pu trouver. Donc c'est parti. Alors je suis passée à action, j'y passe toujours régulièrement, certes moins souvent, et il y a moins de... j'achète quand même beaucoup moins de trucs, aussi parce que je commence à être bien équipée, mais c'est vrai qu'il y a toujours des petites choses qui me manquent, ou éventuellement des envies de petite déco, ce genre de choses. Donc pour le coup, il y a de l'utile et de la déco, on va dire. J'ai commencé par acheter ce verre, puis je fais plutôt mesureur, puisque le mien était en plastique et qu'il s'est fendu. Donc il fuit, donc c'est plus possible de l'utiliser. Et j'ai trouvé celui-là qui a l'air plutôt pas mal. Donc c'est un espèce de verre, mais vous avez un renfort en silicone en bas, et ça je trouve vachement bien, qui évite justement, quand on les pose, du coup qu'il y ait un petit coup ou quoi. Puis parfois, quand on verse des produits un petit peu trop chaud, ça fait quand même une petite protection derrière. Cette fois, j'ai gardé le ticket, je vais essayer au montage de vous accrocher les prix, parce que sinon, il va falloir que, si je vous l'ai dit là, il va falloir que je mette tout le temps mes lunettes, ça va être un peu galère. Donc voilà, il y a farine, sucre et liquide normalement, ouais, ouais, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment très utile. Je me suis enfin décidée par prendre, alors il me semble qu'à un moment donné, je l'ai pris de la marque The Pink Stuff, la fameuse pâte nettoyante. Il me semble qu'à un moment donné, j'en ai acheté une, et impossible de remettre la main dessus. J'ai pourtant pas un château, très clairement. Mais j'ai retrouvé celle que j'avais achetée en poudre, et pas celle en pâte. Donc pour le coup, comme j'ai pas mal de petites galères, des petits trucs à nettoyer au quotidien dans la maison, que je n'arrive pas, même des fois avec les éponges magiques ou quoi, ça suffit pas. Donc je me suis dit, je vais enfin la tester. On va dire que, logiquement, j'en ai deux quelque part, mais je ne sais pas où. Voilà, donc c'est la version, comme je vous disais, c'est la pâte. Alors des fois elle y est, des fois elle y est plus, ça dépend. Je pense que tout le monde la connaît maintenant, et apparemment elle a fait ses preuves en termes d'efficacité. Donc cette fois-ci, je vais rapidement l'utiliser. J'ai repris un lot de cintres. Alors j'ai pas repris, j'aime beaucoup ceux en velours, ceux qui font maintenant, ceux en bois moins, parce que je les trouve un petit peu lourds, au niveau des barres, là où j'accroche un petit peu mes affaires. Donc j'ai repris ceux en plastique, tout simplement, en noir. Je déteste quand c'est... J'en avais eu beaucoup, pourtant j'en avais jeté beaucoup, quand c'est pas uniforme en fait, quand vous avez toutes les couleurs et tout, je trouve ça un petit peu casse-pieds. Donc sachant que voilà, Action c'est quand même l'endroit où ce genre de choses coûtent vraiment pas cher, j'ai repris un lot. Dans les petits trucs à bijoux, là, Fantasy, donc ils ont sorti, je pense que pareil, tout le monde l'a vu, parce que ça fait un petit moment, des produits en acier inoxydable. Donc je regarde de temps en temps, parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent. J'avais pris des bacs pour mes filles et elles tiennent plutôt bien dans le temps. Je les trouve un petit peu plus fragiles au niveau de la matière. Alors le doré reste, sans souci, mais c'est vrai qu'au niveau des matières, ça se déforme quand même assez facilement pour les bacs que j'ai trouvés. Voilà, après c'est tellement tout petit prix aussi. Et là, pour le coup, j'ai trouvé une petite nouveauté. Donc c'est un collier avec un petit cœur comme ça, vide. Je suis à la recherche de ce genre de collier, mais avec les plus gros cœurs. Ça s'est beaucoup fait, là, cette saison, et je n'ai pas réussi à trouver. Après, je pense que si vraiment je cherchais en fantasy sur Internet, je trouverais. Mais j'ai vu ça sur plusieurs personnes et je trouve ça super joli. Ces petites chaînes comme ça, où vous avez le cœur, mais vraiment assez gros. Et surtout, comme je dis poulet, creux à l'intérieur. Donc là, j'ai mis la ring light, ça brille un peu. Là, pour le coup, c'est un plus petit. Ce sera tout aussi joli, je pense. J'ai repris de l'eau de papier cadeau, puisque nous sommes au mois d'août et qu'il y a les anniversaires. Et que je suis un peu en retard au niveau des emballages. Je n'avais plus forcément ce qu'il fallait. J'ai pris ces coloris. Je trouvais ça sympa, un peu plus estival que ce que je pouvais avoir. Il devait me rester quelques morceaux, mais pour Noël, donc ça n'allait pas au niveau des couleurs. Donc pareil, action là-dessus. C'est quand même assez intéressant au niveau des prix. Et il y a quand même... On a quand même 3 mètres de longueur. Donc je trouve que ça vaut quand même le coup. Et la raison principale de... Une des raisons quand même avec le verre mesureur, on va dire, de ma visite à l'action, ce sont des nouveaux cache-peaux qu'ils ont sortis, que j'avais déjà repérés. Et que j'avais hésité à prendre la dernière fois. Et je me suis dit, en fait, comme j'ai racheté quelques plantes, je me suis dit, il faut que j'aille au moins en chercher deux. Et c'est chose faite. Donc ce sont ces cache-peaux comme ça. qui sont un petit peu effets, je ne sais pas si vous allez bien voir, effets un peu martelés, dorés. Je trouve ça trop beau. Je pense que ça ira très bien avec mon intérieur. Donc j'ai toujours des projets de rénovation de certaines choses. Là, vous avez... Enfin, je vais vous montrer... Au montage, je vais mettre des images, parce que du coup, quand je vais avoir installé les cache-peaux, je vais vous montrer le résultat avec une plante à l'intérieur. Je ferai des incrustations, je pense. Et voilà, on est un peu dans le thème de plus en plus. J'essaye chez moi d'apporter le thème un petit peu cocoon avec des couleurs bois, des marrons, des blancs, des choses comme ça. Quelques touches de doré, justement. On a le petit miroir là, qui est là, par derrière. Et j'ai pour objectif... Alors, je pensais le faire cet été. Puis en fait, j'ai préféré aller me promener, faire autre chose. De refaire mes meubles, que vous avez donc une partie juste derrière. Ça, c'est un plus gros projet où je cherche quelque chose de plus. Je ne pense pas revenir vers le bois, mais j'hésite à faire des petites touches de noir également, avec du canage, en fait, tout simplement. Donc, c'est un projet. On verra si je le fais. Mais en tout cas, c'est un projet en cours. Revenons à nos cache-peaux. Donc, j'ai pris... Je ne sais pas si c'est le plus petit, il me semble. En tout cas, dans les plus petits, vous avez celui-ci. Et j'ai pris un des plus gros pour une des plantes que vous voyez juste derrière moi. Alors, je vais installer tout ça. Alors, je n'avais pas pris forcément de mesures. Et vous avez... Il y a au moins quatre tailles différentes, il me semble. Je pense que ça va très vite partir. Ce n'est pas très cher, parce que c'est vrai que les cache-peaux, je trouve ça hors de prix. Même les pots tout courts, d'ailleurs. Enfin, pour l'extérieur et tout, je trouve ça vraiment hors de prix en magasin de déco ou en jardinerie. Et là, vraiment, deux. J'espère que ça va aller. Je regrette presque d'en avoir pris plus. Je les trouve vraiment super jolies. Il s'est même martelé à l'intérieur. Parfois, à l'intérieur, il n'y a pas de coloris. Et là, je les trouve super jolies. Et pour terminer action, j'ai repris... Alors, j'avais déjà en blanc, mais comme je vous ai dit, je fais des changements. Et en plus, j'ai des trucs à réparer. Bref. Une petite table basse. Et ils en ont sorti... Alors, c'est un modèle qui existe déjà. Mais ils en ont sorti une. Alors, c'est une espèce d'osier, je ne sais pas quoi, et de cannage à l'intérieur. Je suis à fond dans le cannage en ce moment. Enfin, je suis à fond. Pour l'instant, il n'y a rien, mais ça va venir. Donc là, je vous montre l'emballage. Pour le repérage dans le rayon, j'étais un peu sceptique sur quelques petites touches. On va voir. Je vais le défaire. Du coup, comme je vous dis, je vous mettrai les incrustes. De la couleur des bois. Je les trouve. J'ai peur qu'ils soient un petit peu jaunes. Et au pire, je me dis, si ce n'est pas super joli, je vais les poncer un petit peu, peut-être pour éclaircir un petit peu. Mais j'avais envie de cette petite touche un petit peu plus chaleureuse. Je l'ai en blanc également. Et bon, ce n'est pas hyper solide. Trois pieds. C'est une toute petite table. Mais comme petite table d'appoint, je trouve ça plutôt pas mal. Donc sur le reste de la vidéo, comme je vous disais, je ferai soit des poses, des incrustes où je vous montrerai l'installation des produits. Mais en tout cas, pour Action, là, c'est terminé. Un petit passage lors de nos petits périples. Quand on part se balader une journée ou quoi dans le magasin normal, que je n'ai pas forcément à proximité, mais j'en ai un dans une des villes où je me balade pas mal. Donc on a fait quelques achats, mais plus des achats, on va dire, au niveau du quotidien, de l'hygiène, etc. Pas d'achat trop au niveau de tout ce qui est make-up et tout ça. J'ai oublié de le descendre, mais le seul achat make-up que j'ai fait, c'est le mascara dont je vous ai parlé de chez Révolution. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je vous raccrocherai la photo du coup. Donc je suis en train de le tester. Je l'ai passé en crash test lorsque j'ai filmé le test des produits Dior. et je continue de l'utiliser pour l'instant pour voir un petit peu ce qu'il donne. Effectivement, il s'améliore au fil des jours, au fur et à mesure que je l'utilise. Pour le reste, on a fait des petits achats. Alors écoutez, on a trouvé, petite parenthèse concernant les prix, à normal, il faut être vigilant parce que parfois, c'est pas plus avantageux. Ils ont tout un rayon, Maybelline, L'Oréal, etc. Il y a quand même beaucoup de produits où on est au même prix qu'en hypermarché. Il n'y a pas forcément des avantages financiers. Par contre, il y a peut-être sur certains rayons un choix de produit qui est plus important tout simplement. Ils ont un petit rayon Révolution aussi. Et après, voilà, d'autres marques que je ne connais pas tout mais tout ce qui va être W7, etc. Donc j'achète de temps en temps. Mais là, je n'avais pas pris. Par contre, on a fait le stock au niveau des produits entre guillemets rasage de la marque Les Gilettes Venus qui, pour le coup, sont hors de prix, je trouve, dans les supermarchés. Donc ma fille a voulu prendre celui-ci. Je ne sais pas, qui est réputé pas mal pour vraiment avoir une utilisation très précise et en même temps, vous hydratez la peau. Une petite odeur particulière de ce qu'elle m'a expliqué, je ne sais pas quoi. Donc voilà, moi, ce n'est pas systématique. J'utilise un épilateur mais de temps en temps, j'aime bien avoir les rasoirs de qualité. Donc là, voilà, il y a le petit set à monter avec la petite tête de rechange. Je suppose que ça s'achète à part. On verra bien. J'avais comparé auparavant les prix et effectivement, là, pour le coup, c'était moins cher à normal. Ainsi que ce lot, donc là, c'est un lot de 4. Ils sont un petit peu moins qualitatifs mais je pense que ça fera tout pareil. Le job, c'est des 3 lames. Voilà, les coloris un petit peu plus sympas, plus fun, on va dire, que d'autres marques. J'ai pris pour aller avec le petit gel. Donc, souvent, c'est des marques un peu dupes. D'autres marques, donc là, c'est Satin, Kerr. Voilà, et c'est au beurre de karité, je crois, donc toujours dans l'idée de l'hydratation. Voilà, on a des peaux assez sèches quand même dans la famille. Ma fille qui aime beaucoup la marque Dove a repris donc ce savon-là et c'est vrai que je l'ai découvert avec elle parce qu'elle adore l'utiliser. Elle voit plus ça sur les réseaux, les gens qui en vendent un petit peu les mérites et c'est vrai que c'est des savons qui sont hyper hydratants. je me lave juste les mains en fait avec et je les trouve vachement bien. 3 en 1 avec justement, ouais, tout ce qui est douceur, hydratation et l'odeur est super sympa. C'est toujours des odeurs un petit peu cocon, linge propre, voilà, ce genre de choses donc plutôt agréable. Elle a choisi un déo également de chez Dove donc c'est à la grenade. Je l'avais déjà eu celui-là et c'est vrai qu'il sent super bon. J'ai pris un petit paquet de lingettes démaquillantes mais moi c'est pour les swatchs, voilà, ce genre de choses ou dans mon kit pro éventuellement, je ne sais pas ce que c'est comme marque. Il y avait tout un arrivage de différentes gammes comme ça avec plein de couleurs différentes. Et pour terminer, pareil, ça fonctionne avec des arrivages à normal. Je me suis trouvé cette grande banane. Donc c'est un sac banane tout simplement. Donc, un marron assez clair comme ça avec les petites fermetures dorées. Donc pareil, pas cher du tout. C'est aussi pour ça que je me suis décidée parce que je me recherchais un plus grand sac banane que ce que j'ai mais quand même avec un côté un petit peu esthétique et tout parce que le mien il est vraiment petit et quand on part vraiment pour des journées je trouve que ça fait juste pour tout loger. Il est quand même réglable. Vous pouvez lui donner une forme un petit peu plus voilà, une fois qu'il va être rempli un peu plus serré parce qu'il est vraiment très très grand. J'espère que ça va aller quand même. Bon, ce que je ne voulais pas trop c'est ce côté un petit peu trop souple parce que dès que vous mettez des trucs dedans en général, si vous ne les mettez pas à plat au fond ça ne fait que tomber. Donc je voulais éviter mais là franchement vu la taille et le prix et puis il a l'air quand même assez quali. Donc moi je suis arrivée en fin d'arrivage il n'y avait plus que cette couleur là et c'était l'avant dernier qui avait en stock je crois. Apparemment ils avaient d'autres modèles je crois qu'il y avait du vert et une autre teinte mais il n'y avait plus du tout en rayon. Donc je n'ai pas eu le choix mais en même temps moi le marron ça me convient très très bien. Donc voilà je vais faire mes petits réglages vous pouvez le porter juste sur l'épaule ou vraiment en banane pour le coup je verrai bien mais je l'ai trouvé je l'ai trouvé super joli du coup. Bon bah écoutez voilà c'est tout je pense que là on sera vraiment sur une vidéo très rapide c'est pas des trucs qui demandent beaucoup de voilà il n'y a pas de swatch il n'y a pas de test de produit comme ça mais c'est un partage simplement voilà par rapport aussi à un petit peu comment je fonctionne dans mon quotidien les produits que j'aime bien aller choper un petit peu dans ces enseignes là donc je vous laisse pour cette vidéo je vais essayer aujourd'hui d'en tourner plusieurs donc il est possible que vous me voyez peut-être pas au même endroit mais en tout cas avec le même look pour le coup parce que là j'ai pas mal de petites choses à filmer produits terminés etc donc je vais essayer de prendre de l'avance donc en attendant de vous retrouver pour ces prochaines vidéos plein de gros bisous bye bye